bonjour la vod petite découverte en ce moment j'en fais beaucoup adorables de d'ordogne pas la région mais en fait si un peu parce que le jeu fait l'éloge de cette région bizarrement va pas parler de la bretagne je confonds toujours avec le démo d'ordogne merci à la ref le mélange du fait par le studio un je ne sais quoi je crois que c'est vraiment ça ouais ça le nom est hésité par focus et voilà j'aurais des défis à faire mais ça va être difficile parce que j'ai plus j'ai pas accès au site qui me donne les défis je vais les garder à ma droite pour essayer de les réaliser et pour essayer de gagner des clés un peu sympa désolé on entend plus la musique et la musique est très cool déjà très douce très mignonne le peu que j'ai vu du jeu c'est tout aussi doux et mignon donc plutôt bien alors il faudra que je fasse quoi je prends une fiche une picture une photo de nora et que je la mette dans l'album la place dans l'album il faudra que je décide mais pas en tenant la main alors je voilà je sais parce que ce sera parce que je connais pas le jeu et que je nage pour sauver mimi sans me faire frapper par des troncs donc à un moment il y aura une scène un peu noyenne machin ça spoil un petit peu les défis quand même c'est les défis à dare drop mais ça spoil un peu mais bon j'en aurais bien accepté d'autres mais je n'ai pas accès au site je sais pas pourquoi bref souci en tout cas nouvelle partie et on est parti ça va être joli ça va être poétique ça va être narratif une animation ah oui oui c'est vrai c'est aussi avec une animation une opé rémunérée à 15000 balles effectivement je sais pas combien on est sur le live mais je pense que c'est une op ça sera rentabilisé ouais mes viewers sont chers blanche blanc je m'y attendais pas donc tout en style aquarelle quel est votre premier souvenir qu'il parle le vieux voir ouais c'est à peu près ça le mien le mien se passe quelques mois avant mon 13e anniversaire un jeu tout en français je ne fais pas de doublage je ne me souviens plus de rien je dois jouer non vous voulez les doublages bah je j'en ferai si il y a des faces qui ne sont pas parlé ah bah si voilà il y en a ça va ça va donc faut que je fasse une petite voix mignonne pense comme ça comme ça je pense comme ça c'est bien encore ce rêve j'ai mal à la tête et au dos c'est mon téléphone ça fait papa c'est bientôt la fête des papas c'est bientôt mon anniversaire oh on fait comme ça téléphone de fou cette interface de téléphone oh je veux jouer à snake là oh je veux ah et où ta mère pardon c'est pas ça où es-tu ta mère se fait un sang d'angle évidemment que c'est papa répondre ah genre attendez il y a écrit fabrice genre elle elle a pas mis le nom de elle a pas mis papa pour papa elle a mis son prénom ça veut souvent dire qu'il y a une petite distance quoi j'ai aidé pour avoir fait un vf bah c'est un studio d'ordogne hein on est sur du franco-français au niveau du studio et du jeu comme si tu t'en faisais pas toi aussi ah oui ta mère se fait un sang d'angle oui comme si lui il s'en foutait répondre pas l'un d'ador d'un n'est presque à la maison pour une fois qu'il répond vite voyons ce qu'il a à dire qu'est-ce que tu cherches à la fin tu sais ce que je viens de faire vider la maison Nora m'a laissé une boîte des souvenirs il faut que je mette la main dessus j'ai besoin de faire ça il me faut des réponses je n'ai aucune envie de me disputer avec toi ouais ça sent un peu l'embrouille par un message là en mode allez voilà comme ça hello diddy bell fabrique s'allier spapounet en vrai voilà vous vous mettez bon après ça me regarde pas mais ça est ce que c'est pas ça veut souvent dire distance si si ton ton parent tu mets leur prénom dans ton répertoire ça veut souvent dire qu'il y a une distance quand même on est d'accord que voilà t'as dit Sam c'est un jeu vraiment mignon voilà pour de vrai ce jeu 22 j'en ai jamais entendu parler il vient tout juste de sortir sorti aujourd'hui par un studio français et édité par focus et c'est un jeu narratif qui va prendre place dans la tordonne et qui aura toute une esthétique aquarelle avec beaucoup de délire sur la peinture et l'art et l'art en général je me suis pas renseigné sur l'histoire exactement parce que c'est narratif donc je voulais pas trop être spoil mais mais voilà on va être sur de la poésie de la beauté et probablement voilà un petit une petite histoire familiale machin mais du coup salut à toi mathéo mais voilà il est sorti aujourd'hui comment tu me prouviens au coup ça aurait été du troll parce qu'aujourd'hui j'aurais dû sinon faire un autre jeu qui commence en mettant en étant mignon c'est le jeu bramble que j'aurais dû faire et au début c'est tout mignon et après ça devient chaud alors que là c'est vraiment mignon allez let's go on répond pourquoi faudrait-tu qu'on se dispute enfant bebou parce qu'il faut toujours que tu me donnes des ordres ça dégoûte en fait peu importe les déménageurs arrivent vendredi pour emporter toutes ces léris t'auras beau faire t'auras beau faire tu ne peux pas modifier le passé ça non c'est pas facile hey mimi tu vas y arriver je dois arrêter d'y répondre il va continuer jusqu'à ce que je rentre à la maison la même semaine j'ai perdu mon boulot Nora ma grand-mère est morte ma grand-mère attends ma grand-mère virgule ah oui Nora ma grand-mère est morte c'est bizarre de dire le prénom de sa grand-mère aussi arrêtez avec les prénoms ça me trigger et j'ai mis la main sur deux lettres qui écrit des lettres ah je dois cliquer sur les deux lettres ok mon cher fabrice je vous contacte aujourd'hui pour vous annoncer que en accord avec le testament de votre mère et votre appel téléphonique la maison en dordogne sera vitée la semaine prochaine de quoi que tu te mêles toi vous trouverez dans cette enveloppe un courrier destiné à votre fille bon j'avoue qu'après une maison dordogne la vendre là ça fait ça fait mal au pas mal au huc un peu merci de lui remettre directement ok donc voilà la grand-mère vient de décéder on va dans sa maison avant qu'elle soit vidée et vendue pour récupérer les affaires j'imagine je je fais quoi ah voilà fallait que je défile plus ouais j'ai voulu cette lettre à papa il comptait pas il comptait pas me parler de nora ma propre grand-mère mais c'est l'autre courrier qui m'a marquée ah mince les défis n'ont pas été mis à jour oh merde bon ça n'a pas été mis à jour infernal c'est une question qui dit non non y'a pas trop de texte en vrai ça va hein et voilà le jeu est doublé en vrai ton père a décidé de couper les ponts avec moi il y a vingt ans une décision que j'ai fini par comprendre sans jamais l'accepter Henriette et Guim Guimais vraiment mes deux grand-mères oui Osef non ça va mais c'est vrai que les noms de grand-mères c'est des noms de grand-mères quoi et de grand-pères ah mes grands-parents ils ont des prénoms tellement de grands-parents genre des prénoms que t'imagines absolument pas un enfant je t'ai laissé quelque chose dans ma maison il y avait un chat j'ai pas vu oh c'est trop mignon j'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure comme lors de ta dernière visite en Dordogne oui Odette et Jacques ouais Odette aussi c'est un prénom d'une de mes grand-mères et l'autre c'est Antoinette on est vraiment sur des prénoms on a tout c'est fou les prénoms français en tout cas et francophones de grands-parents c'est tellement c'est tellement il sonne tellement la vie enfin voilà ça tu entends la vieillesse tu entends les prénoms Gustave et Marinette Marinette j'aime pas ça c'est un prénom c'est trop mignon c'est trop mignon genre je sais pas je connais pas de grand-mère qui s'appelle Lisa par exemple voilà pronom classique je connais pas de grand-mère qui s'appelle Lisa Mireille ouais bah voilà Mireille et Maurice non mais c'est ça pardon excusez-moi du coup on parle des prénoms des prénoms des grands-parents et c'est ouf comme comme tous les prénoms que je lis sonnent Fleurbon Fleurbon le 20e siècle et le milieu voire début du 20e siècle mon hiver pour te chins la saison on peut se doucher que tous les deux jours pas trois fois par jour ah non moi je suis bien moi ça me va là c'est bon quoi bon allez est-ce que je me cache pour cette phase là oh je me cache un peu pour le début au moins je me rappelle pas cet endroit je suis déjà je suis déjà venue mais je me souviens plus de rien menti on cache la clé quelque part ah phase 2 de gameplay ok non ni quoi ni couper on avance j'ai mon téléphone attendez faut que je fasse quoi c'est 1-2 pour le téléphone je pensais que je pouvais jouer à la souris et interagir avec les gauche falaise de fou non mais maison de fou en vrai maison de fou furieux là je vais interagir avec des choses ici j'ai pas l'impression donc on va tout simplement ah peut-être ça ah non j'ai pris le portail je voulais prendre la boîte aux lettres enfin je voulais j'ai pris j'ai pris la poignée du portail ok déjà ça je vois quelque chose dans la boîte aux lettres oh une clé quelqu'un a dû l'y laisser pardon j'ai mué dis donc oula quelqu'un a dû l'y laisser bah en fait au début elle avait une voix toute douce alors j'ai essayé d'imiter sa voix mais en fait je vais peut-être je vais peut-être garder ma vraie voix non je sais pas ah je suis dans voilà je ne sais pas qui a perdu son chat prospectus les pubs une affaire si on a besoin d'une scie circulaire transforme en camionneur à la famille de Nora je viens d'apprendre le décès de Nora et je souhaite vous faire part de ma plus profonde tristesse toute la communauté de Sarla se joint à votre douleur et espère que vous trouverez du réconfort en pensant à tout le bien que Nora a fait depuis qu'elle s'est installée dans la région dans les années 50 dans le plus un cercle d'oléances la mère Pauline Prébois l'adjoint Simon Alighès l'équipe de la mairie du marché de la ville est-ce que vous pensez que c'est la vraie mairie le Sarla ce serait trop bien que ce soit leur vrai nom elle n'a pas passé les doigts dans l'ouverture votre lettre est mal fixée je crois pouvoir la soulever la secouer ah oui parce qu'il y a la clé dedans oui d'accord t'aurais pu prendre un petit bitouniou un petit bout de bois hop tu peux pliquer comme ça franchement j'aurais pas enlevé elle est coincée au fond de la boîte comment elle est coincée si j'essaye de retirer l'arrière de la boîte non mais hey au bout d'un moment meuf prends un petit bout de bois là juste là tu vas démonter carrément un truc là ah donc elle a ça elle a cet objet elle peut pas s'en servir pour choper les clés la racler le fond et prendre les clés on me démonte la boîte aux lettres vandale comme Jean-Claude c'est un peu fort j'ai tombé sur une dame qui me dit qu'elle peut mettre tout le potager dans son chat je comprends pas hein de quoi attendez j'arrive sur une phrase chelou bonne nuit des bisous moi je vois un tournevis dans la voiture ah oui d'accord c'est justifié par le scénario elle peut mettre tout un potager dans son chat mais elle parlait peut-être d'un chat qui n'en est pas un oh non je faisais une plaque je te disais que j'allais appeler la mérite oui d'accord j'ai pas suivi du début déso déso bon allez on a la clé allez allez on se concentre un peu là j'ai tout démonté aux oeuvres totales bon de toute façon la maison elle va être vendue mais avec une boîte aux lettres en moins elle sera moins chère je vais pouvoir ouvrir la maison en route vers la maison ok donc là je peux avoir mon téléphone c'était quoi ouvrir la porte d'entrée ah c'est objectif c'est si malin y'a pas Snake y'a des yeux sur ton téléphone bon j'ai refait la petite voix waouh j'ai 30 c'est la bonne clé alors allez beaucoup d'étapes je suis un peu plus rapide quand c'est ma maison à moi c'est parti oh bah la maison elle est classe ouais le flèche blanc un peu moins pas de soucis j'ai bidé c'est tout ouais non mais déso j'ai pas suivi déso déso j'ai aucun souvenir de cet endroit et pourtant cette maison me fait me sentir comme chez moi le maison de du jeu visage ressemble à ça au début à l'entrée t'as peut-être joué au jeu donc tu t'y sentes chez toi par contre moi j'y vois rien hier tu laisses la porte ouverte tu vois de la lumière oui bah j'ai un téléphone tac je mets mon flash besoin de lumière ou je vais trébucher me casser une jambe oui d'accord d'accord réflexe du téléphone moi ah tiens serrure douce poignée la porte oh c'est trop mignon ça regardez ces petits effets j'aime trop je peux prendre les allumettes moi je prends la bougie je prends la boîte à lunettes let's go ça je sais faire ça hop là hop là hop là hop là tac tac hop là je l'ai trop fait du premier coup clé c'est bon lumière c'est bon et maintenant la boîte que d'enram a laissé arrête de parler toute seule monsieur parle toute seule mimi mais ce stylo attends retiens le bouchon un stylo plume je déteste le stylo plume enfin je veux dire à utiliser c'est déjà dit stylo mais à utiliser j'aime pas voilà j'en ai eu quand je suis rentrée au collège comme tous les gens je suis rentrée au collège pour faire comme tous les gens du collège je vais vite repasser au vieux bikin bon attendez faut que je fasse un petit je te rappelle de ce stylo je savais que tu le trouverais tout de suite il y en a toi Nora j'ai passé un été à écrire avec écrire dans mon je me rappelle souvenirs ah des stylos et c'est du souvenir de y'a pas longtemps parce qu'on voit la boîte aux lettres et tout ah ah mais oui c'est elle qu'on incarne on béboue ah c'était avant notre déménagement aux Etats-Unis ah c'est mieux ici oui Mimis Mimis oui viens dire au revoir bah ouais les parents ils abandonnent là toujours un stylo plume aujourd'hui pas un stylo plume pour faire comme tout le monde et au final je suis retourné au bik ah ça t'es toujours un stylo plume merde ok c'est rigolo et mon copain aussi il a beaucoup beaucoup écrit au stylo plume il aimait bien moi j'avoue que j'aimais pas du tout et puis bon l'effaceur c'est encore pire en vrai que le blanc le blanc de co là viens dire au revoir bah non restez honte de fou bon la voix de la grand-mère on va peut-être ah faut que je fasse une voix de grand-mère là attendez allez va monter ta valise dans ta chambre non d'accord la valise dans la chambre de l'étage ça va niquer un peu l'immersion mon doublage non oh c'est pas grave papi oui aussi ça n'a pas dit grand-père gender is over ok les chats ok papi et mamie faisaient des mots croisés ici le matin j'ai toujours dit franchement j'avais un on s'emmerde un peu les mots croisés en plus c'est chiant moi je trouve jamais des bons mots moi je préfère les mots mêlés parce que t'as déjà des réponses faut juste avoir des bons yeux ouais moi je préfère les mots mêlés mots croisés ça me saoule j'espère que j'aurais pas obligé d'en manger les tomates là du jardin là meilleur truc ever ça fait vite sans papi peut-être la faire un peu plus IQ je sais pas peut-être regretter ouais c'est bien ça va let's go bon mêlés en force grosse activité de l'été tu as collecté un nouveau sticker un sticker d'ortie ouais c'est pas faux l'été sera long ah j'avoue qu'avec eux avec les grands-parents ça peut être quand même un peu lourd quoi après petit copain du voisinage là peut-être petit copain et copine quel ennui mon ami mais quel ennui ça m'a rappelé un épisode de 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 la famille pirate oh elle est toute petite regardez elle est toute elle fait la mou regardez son visage elle fait un peu la mou j'avais trop l'été avec mes grands-parents ouais bah oui ça dépend aussi de ce que tu fais de la relation avec les grands-parents de si t'as des trucs sympas et tout moi j'avoue que avec mes grands-parents voilà quoi mais avec eux oui pas de soucis mais que avec eux oh un canard on quitte épingle le canard donc on replonge dans les souvenirs d'une jeune fille qui doit vider la maison de sa grand-mère décédée avant qu'elle ne soit vendue par son propre sympa pour les jeux débris Pénélope le requin alors non même pas mais effectivement c'est dans ce genre là dans la famille pirate c'est qu'à un moment ils essayent de faire de faire de la je sais pas pour le tourisme un peu un truc et ils essayent d'ouvrir leur maison à des touristes et des touristes ils se font chier en mode quel ennui parce qu'ils veulent faire des trucs de pirate et pas juste bronzer au bord de l'eau je vais peindre coin-coin elle est trop bien j'aurais préféré rester à Paris moi j'aime bien les vacances quand il y avait du monde c'est trop bien des fois on faisait des vacances avec beaucoup de monde des super souvenirs c'était un peu le Delbor c'est trop bien qu'est-ce que je fais là ma pauvre elle a même pas une petite twitch là petit pc gaming là bon faut que je monte je pense pour défaire ma valise trop belle la maison je kifferais trop ouais carrément oh mais alors la vieille pourquoi je vais faire ça maintenant ouvrir la valise ouais pardon toi tu ah punaise ah oui d'accord je voyais pas qu'il y avait des trucs comme ça ok ah faut que j'ouvre le tiroir let's go maman ou protectrice hein il manque une traduction c'est quoi fatigant ah oui je vais un peu en apprendre plus sur la relation avec son père je disais ouais j'étais en mode what is fatigant pardon la mission ouvrir la valise n'était pas simple merci j'ai fait ce que j'ai pu papa tiens si je me brasse tes dents il était très bizarre dans la voiture alors on a le sam mémé il m'a un tête en tiktak ouais merci merci ça sera lancé officiellement demain j'ai commencé à essayer à essayer des trucs espoir ennuyeux allez on va dire espoir parce qu'elle fait que soucouiner j'espère que l'été passera vite ah oui c'est ça l'espoir en vrai j'aimais trop l'été toujours trop aimé l'été allez c'est en aller j'aurais préféré passer j'aurais préféré passer avec mes amis au lieu de venir ici ça je comprends ça par contre en vrai en vrai je comprends de trop quoi qu'est-ce que c'est ça c'est quoi ça maman tu l'as laissé dans ma valise ah la carte j'ai débloqué un nouveau lieu maison wouah c'est l'équivalent des l'équivalent des tours de reconnaissance de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom quoi je peux pas interagir alors quittons moi je pourrais mieux descendre j'ai même pas parlé à ma grand-mère alors qu'elle était là au premier jour mes amis me manquent moi à gauche il y a un TP un coffre caché là elle est petite vue non Peggy 18 t'es bien tamée le casque c'est ça ah putain j'ai même pas fait gaffe tellement je suis je suis dedans mais non pas Peggy 18 enfin on est on est tout bien là face de fou Peggy 18 on est une enfant en vacances chez sa grand-mère pas très voilà c'est fermé ok David c'est pas dangereux d'avoir un arbre en antérieur euh bah si il peut pousser exploser la maison ah petit caca ah non ah si petit caca on va se laver les mains maintenant et bah non bon c'est bon vous arrêtez un peu même si là j'avoue c'était thématique elle a fait caca oui elle a fait caca oh le truc le truc vache qui rit là on va voir les trucs de plus près mais bah je peux pas poirier au lieu de perier on dirait la même police de caractère et apparemment c'est froid mais pourquoi bon mémé on fait des trucs on fait des trucs un peu platini ouais c'est la mauvaise voie ouais je peux aller dehors on va bientôt manger il veut pas dessiner il y a du papier dans le salon bah disons que je suis pas venue ici en vacances pour dessiner en fait je peux faire ça à la maison bordel de huc moi je vais à Paris moi je veux profiter de l'extérieur et de l'herbe merde mon père m'a dit que tu avais des devoirs à faire pendant l'été pour ta nouvelle école alors là mamie franchement si tu veux commencer à me foutre le seum ça commence super bien dès jour 1 on rappelle tes devoirs jour 1 pas venue ici pour s'offrir ok exactement genre jour 1 de vacances tu vas faire tes devoirs horrible on est au jour 1 mamie merde ah le dessin alors je crois qu'il faut que je dessine mes parents je n'ai pas trouvé de papier alors je vais prendre ce truc laisse pleure dans la gueule dessiner j'ai plus 7 ans est-ce que je pourrais dessiner ok oh non dessine pas pour de vrai oh j'aurais aimé le faire non non on est une enfant donc je vais pas commencer à rigoler arrêtez non arrêtez le chat non on joue une enfant ok on joue une enfant cahier de vacances alors non mais non pas les cahiers arrêtez les parents toujours un classique les parents sont d'un classisme érintant cet élitisme parisien qui vise à aller forcément dans la capitale américaine ça ça commence un petit peu à me gonfler le pompon quoi attendez faudra faudra faire un clip je pense j'ai dessiné les parents voilà si vous voulez bien faire un clip en disant dessins des parents ce serait gentil il faut pas dessiner là dessus bien sûr que c'est vieux je l'avais avant la naissance de ton père je pensais que bah range le madame madame vieille dame mais au pire je le fais pas de soucis vous me dites si ça vous fait chier moi je le fais au pire oh c'est beau c'est trop beau par contre j'aime trop je suis pas très en vrai je suis pas très fan d'aquarelle mais j'aime beaucoup le mélange des couleurs que ça peut donner et le côté un peu pastel qu'on retrouve beaucoup enfin les couleurs pastelles qu'on retrouve beaucoup dans l'aquarelle par contre en vrai niveau peinture c'est pas le type qui m'intéresse le plus ah mais elle est restée en franchement ça va tu t'es pas trop fait engueuler en vrai elle est restée en en petite position fétale là je suis désolé Mimi écoute je n'ai pas écouté c'est pas grave mon butou tu m'avais encore jamais montré ce casseur c'est un secret merci Othée comme ça on pourra le voilà pour pour espérer avoir la clé avoir une des clés qu'on doit avoir et ben voilà c'est dans le jeu qu'on entend les osseaux comme ça les seins des parents merci à vous deux vous êtes revenus merci beaucoup vieux classeur cache caché je vais être classeur c'est quoi exactement c'est un classeur une vieillerie que j'ai depuis des décennies est-ce que je dois changer cette voie ou pas coucoua les tinos ça va bien ça va bien aussi on fait une petite découverte fort intrigante je dordogne ce classeur est très important pour moi ton grand-père et moi la musique est un petit peu forte ton grand-père et moi écrivions à travers ses pages merci les motos c'est trop bien alors il est précieux oui mais peut-être tu sais quoi pourquoi tu ne le prends pas quand je la vois un peu de respect d'accord je vais changer la voie je vais trouver autre chose une voix de vieille enfin non j'arrête j'arrête un peu quand même une voix de vieille une voix de vieille pourquoi pas quelque chose comme ça c'est pas mal ça non allez c'est pas mal le prendre mais pourquoi parce qu'il n'était pas censé s'achever nous avons pris un classeur pour qu'il ne soit jamais fini nous pouvions toujours y ajouter des pages tu comprends je crois oui c'est comme un livre infini promets moi que tu continueras à écrire à dessiner dedans que tu le maintiendras en vie peut-être un petit peu plus comme ça voilà je te dirais que je te montre un peu comment on l'utilise je sais utiliser un livre mamie merci beaucoup ok la voix de Denise la voix de Denise elle parle comme ça mais euh vous voulez la voix de Denise pas parce qu'elle a un pied dans la tombe que tu lui as le droit d'y faire une voix comme ça oh ça va oh là là c'est fort excusez-moi oh la vache c'est vraiment fort je vais baisser un petit peu je vais baisser un petit peu dans les options parce que parce que voilà coucou par quoi dans ce jeu alors pour le moment c'est un jeu narratif alors on va on va devoir comment expliquer on revit je pense du coup une période de vacances d'une jeune femme qui doit vider qui a appris que sa grand-mère était décédée elle doit vider la maison pour qu'elle soit vendue et euh et du coup elle replonge dans ses souvenirs et je pense que ça va être un enchaînement de petites actions à faire entourées de de pas mal de narrations parce qu'on est quand même sur un jeu narratif et qui se passe en Dordogne et du coup qui est voilà qui est un jeu français euh qui fait un petit peu les loges de la région tout en ayant un style très euh très aquarelle mignon voilà 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 une description donc qu'est-ce qu'on fera je sais pas encore mais c'est très narratif donc effectivement il n'y aura pas non plus un énorme gameplay alors des flashbacks bah là c'est un flashback mais c'est peut-être tout le jeu le flashback je sais pas bon je fais la voix de Denise pour commencer tu peux écrire si tous ou non tu as besoin de te rappeler rajoutons la carte de ta mère rajoutons la carte que ta mère a donnée comme ça tu pourras pas te perdre chapitre 1 ah oui moi j'ai trouvé les stickers oh il m'en manque deux oh ça dégoûte on a toujours un manuscrinceur bien rangé j'attends la même chose de toi grâce aux intercalaires là dedans tu peux retrouver tous les souvenirs que tu vas collecter on rajoutera peut-être de nouvelles choses dans le classeur durant l'été tu as s'explorer tout ça par toi même te perds pas mon chou ok euh du coup il me manque deux trucs elle avait manqué Denise ça dégoûte ah là on a ah si peut-être la fin du flashback là du coup c'est possible voilà là on se retrouve dans la maison chapitre 2 ah ok la rivière on aura sûrement un truc à faire effectivement on doit sauver quelqu'un machin ah oui des flashs dans les yeux comme Genshin oui c'est vrai c'est vrai ah oui attendez avec elle du coup je fais une voix moins aiguë que la petite c'est comme ça non c'est comme ça comme ça le classeur je me souviens désormais non moins aiguë voilà je me souviens désormais peut-être que le classeur est dans la boîte l'oujie va pas dur éternellement ouvrons les volets effectivement madame ouvrons donc les volets du coup j'ai raté des trucs alors ça fera lumière dans la maison naturellement et ben on y va donc on revisite la maison en tant qu'adulte ok beaucoup mieux cet endroit n'a pas changé oh des tours de la rivière oh des tours de la rivière il n'y a plus il n'y a plus le truc là les petits aimants lavashkiri et perillés qu'il y avait tout à l'heure là oh ça dégoûte il n'y a pas des glaces je pense pas qu'il y a des glaces film de Nora toujours impeccable elle dit Nora pour sa grand-mère c'est pas un peu surprenant je sais pas dans son téléphone son père s'appelle Fabrice et pas papa quand elle parle de sa grand-mère elle dit Nora et pas grand-mère ou mamie ou mémé ou je sais quoi ou la vioc enfin voilà elle est un peu aussi vieux confortable ah mais il y a toutes les plantes et tout ah ouais elle a un arbre à l'intérieur même plusieurs on dirait j'allais bien voir le carnet qu'il y a sur la table mais avant je vais fouiller cet endroit oui je suis indécise mais je ne sais pas quelle action fera nous fera avancer dans le chapitre je vais essayer de trouver tous les objets quand même des photos d'étrangers d'étrangers dans quel sens mamie elle ne voyait pas d'étrangers mais comment puis-je avoir une interaction avec cette chose je ne peux pas ça ne veut pas je dirais qu'elle les connaît pas oui c'est bizarre effectivement de dire Nora pour sa grand-mère c'est trop bizarre sachant qu'elle avait l'air proche et son père ça a l'air d'aller en vrai juste elle lui en veut qu'il vende la maison mais sur son téléphone il y a écrit Fabrice il n'y a pas écrit Papa cette pièce sera toujours un mystère pour moi c'est un cellier mystère résolu j'ai quoi faire ah d'accord il n'y a pas encore assez de lumière c'est ça je pourrais interagir avec les objets quand il y aura plein de lumière coup de boue dans le carnet pour interagir avec tu utilises beaucoup de carnet en témoignat dans ton quotidien des photos de gens inconnus oui bah tu ne connais pas toute la vie de ta grand-mère désolé elle t'as pas attendu pour vivre concentrique sur mon téléphone j'ai aussi les noms moi ah bah je te demandais ça tout à l'heure ah ouais pas moi enfin pas en tout cas parents grands-parents non après j'ai les noms et prénoms mais enfin les prénoms tout court je vais entrer ici depuis 20 ans ma maman m'a laissé une boîte je devrais se trouver dans ma chambre c'est un but c'est un but il y a d'autres trucs que je voulais voir meuf trucs que je voulais voir moi ça fait zizir on va voir ce qu'il y a ici à part un aveuglement régulier une cassette à écouter quand il fait froid trouver un lecteur cassette en 2022 dans les bagnoles des lettres mieux vaut les mettre de côté pas envie que les déménageurs les jettent et oui c'est ça l'envie de la maison de la grand-mère ok une lettre de Nora à Edouard oh papy petite voix du flashback en petite voix on cite des trucs mon cher Edouard ce séjour à Paris m'épuise et notre maison me manque terriblement hier midi j'ai revu des collègues du cabinet d'archi Miguel te salue j'ai croisé quelques nouveaux dont une paire de stagiaires très prometteurs l'odeur de cigarettes et de café froid les papiers froissés à la table recouverte de dessins que je voudrais en trouver des images auparavant si quotidiennes j'ai aussitôt ressenti une lassitude bien étrange et je me suis retournée et je suis retournée à l'hôtel je me devais de faire je devais pardon d'être en forme pour rencontrer Elena la nouvelle compagne de Fabrice dîner avec mon petit dîner pardon dans mon petit bistrot de la pente maillot des huîtres parce que j'adore ça et que je suis gourmande Elena vient d'une très belle d'une très bonne famille mais elle est sympathique quoiqu'un peut penser attend Elena vient d'une très bonne famille mais elle est sympathique c'est bizarre de dire mais Elena vient d'une très bonne famille mais elle est sympathique quoi qu'un peut penser tu me connais j'ai pas pu m'empêcher de l'attaquiner là-dessus tu lui avais dit bah dis donc ta gonze ça va un petit balai dans le cul et puis Fabrice il a pas il a pas aimé bizarrement bref si t'avais été là toi t'aurais rigolé tu me connais je te laisse il est tard et j'aimerais me reposer un peu avant la suite de mon voyage demain c'est Nantes après-demain Kivrou je rentrerai comme prévu la semaine prochaine en train de par le train de César d'ici là je t'embrasse ta noire un rencontre entre Nora et ma mère t'avais l'air tant d'accent 1,70 ça était déjà l'enceinte de moi à cette époque oh mais t'es vieille bon retourne oui oui retourne le tiroir voilà mon vieil est par les photos moi non mais pardon en fait je m'attendais à ce qu'elle ait genre la trentaine la meuf ça m'a surprise ah bah si c'est ça parce qu'on est en 2002 oui oui on est en 2002 dans le jeu donc si c'est ça en fait totalement la trentaine j'avais déjà oublié à quelle époque ça se passait ok et qu'est-ce hop là alors ok ok est-ce qu'il y a une explication pour qu'elle appelle par les noms papa ou mamie je sais pas je sais pas c'est peut-être après ça peut être un choix simplement au niveau de la les petits bim 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 ça me fait mal les oreilles c'est peut-être simplement un choix pour qu'on sache quels sont leurs prénoms je pense qu'elle a été adoptée oh théorie intéressante bon un choix ouais comme ça on se situe euh bon je fais que je fasse que ça nerve comme ça on se situe bien qui est Nora qui est Fabrice quoi là du coup on le sait direct mais en vrai bon voilà je sais pas ah non oui pardon j'avais pas vu faut que j'accroche ça du coup là oh c'est très lent hop là oui oui ton rouge faut que tu y en a encore après toutes ces zénées bonsoir Ibanatore mais on voit quand t'as été adoptée t'as pas le pas force enfin voilà le but c'est au contraire d'intégrer les gens d'intégrer les gens d'intégrer l'enfant donc euh oh 9h mais 9h c'est 9h c'est l'heure où je dors pas encore moi madame quasiment je je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours loin de chez moi putain elle a réveillé en plein milieu de la nuit là la dégoûte alors je refais la petite voix mais j'ai fait plus petite du coup et je pense quand elle sera adulte je la ferais normalement non mais 9h franchement par contre pendant les vacances moi ça c'est un truc on dort je veux dire on dort quand on veut quoi ça c'est un truc ça m'a toujours saoulé les gens qui te forcent à te lever en vacances genre c'est pas le premier truc que t'es censé faire c'est dormir c'est le principe même des vacances après du vélo à la salle après un mois et deux minutes d'arrêt je suis étonnée j'ai encore le rythme bien joué bien joué maintenant que t'as créé si t'as créé ta base et tout en plus de muscles et tout ça se perd pas comme ça non plus le vélo en extérieur je me suis je me sentirai je me sentirai mieux j'imagine ça que tu veux dire ok ok et ben nice ok c'est l'heure de descendre il est 9h ta gueule ah mais tu veux pas ouvrir les volets en tout cas c'est cool on a réussi un défi rayon de soleil c'est ça moi je veux trouver les objets ah cool de la lavande j'en avais dans mes dans mon armoire quand j'étais petite c'était bien c'est vrai que ça permettait de faire et en plus je crois que c'est un anti-mythe je sais pas quoi nos stickers trop bien on récolte des stickers c'est trop bien hop là petit caca important quand j'étais en vacances quand j'étais au lycée 11h midi bah ouais on va dire que oui ok c'est pas c'est pas le rythme le mieux dans la vie de manière normale de manière générale parce que bah forcément ça te voilà mais en vacances ça sert à ça quoi et ça c'est vrai que c'est un truc qu'on m'a mes parents ils étaient pas en mode oui lève toi et tout pendant les vacances c'était en mode non on dort comme tu veux et un peu avant la reprise on essayait de reprendre un rythme plus normal comme tout le monde quoi mais please please non réveiller ton gosse pour qu'il prenne le petit déj quand tu viens à peine de te réveiller t'as souvent pas faim en plus des photos qu'est-ce que ça peut me faire elle est trop vénère elle fait que bouder depuis deux jours t'sais ma gomme mamie je boude je je suis je suis l'énervement pourquoi tu t'assois pas le petit déjeuner la clé d'une journée réussie effectivement comme l'a dit Calogs c'est vachement important ah on se demande pourquoi il avait dit ça tiens tu veux voir quelque chose qu'est-ce que tu prends chez toi oh je parais qu'il y a du vieux poulain là oh non mais c'est ça quand tu prends ton petit déj chez les grands-parents c'est toujours ça t'as du vieux poulain t'as de la confiture mais jamais de nutella t'as du pain dur non je plaisante t'as du 4k en vrai en vrai je dis ça mais souvent c'est il y a des trucs trop bons mais j'avoue que le vieux poulain par contre ça je m'en rappelle ça on a acheté du chocolat et souvent si tu regardes le truc tu fais du chocolat ça c'est de la terre c'est marron mais ça n'a pas le même goût verser le lait non je veux mettre du chocolat d'abord j'aimerais bien verser ah oh putain oh la gameplay attendez attention on va verser les céréales après après le lait on est des dingues ce qui est la manière la plus logique de profiter de ces céréales sachez-le le lait une odeur bizarre bah c'est pas du lait coupé à l'eau quoi c'est parce que c'est du vrai lait pas celui qu'on trouve à Paris et surtout pas celui que tu trouveras aux Etats-Unis là-bas c'est de l'eau blanche on t'a faim j'ai fait du bagailler perdu du pain grillé dans du lait c'est un peu enfin je sais pas seul on met quoi sur la tartoche je vais mettre du beurre d'abord elle se plaint de tout la gamine elle est trop chiante le beurre il est bizarre il est très jaune c'est la couleur normale du beurre ma petite si tu pouvais arrêter de râler H24 alors que je t'offre des bons produits ce serait sympa la petite confiote et la confiote elle est bizarre elle a des morceaux c'est ça très amer j'aime pas ah ce je me confiote de quoi c'est bon mais c'est pas très sucré j'ai joué très peu de sucre c'est fraise du jardin ah oui d'accord on peut avoir des céréales j'ai acheté des céréales pour toi mais elles sont pas bonnes très mauvais ingrédients moi je les aime la mère elle vient d'insister c'est rempli de sucre allons mimi tu peux en prendre un tout petit peu trop sympa merci habitude des céréales comme ça dans du lait je peux les verser attends faut que je fasse plus loin voilà ah c'est du miel pops je les ai versé au loin c'est bon t'as tes 4 grains tu prends de la vraie bouffe maintenant oh elle chiale la pauvre enfin elle pleure j'ai pas faim franchement j'aurais pas faim non plus j'ai pas faim tout a un goût bizarre maison ou amie je pense que c'est la maison qui lui manque encore plus je vais rentrer à la maison tu peux pas t'es venue ici avec moi et tes parents j'allais dire se séparent et tes parents préparent le déménagement pour les usos tu vas aller au stétesse c'est c'est pas vrai comment ça ce n'est pas vrai je sais que tes parents te manquent il y a des camarades aussi oui sortons allons faire un truc toi et moi qu'en dis-tu on a quand elle aurait dû se mettre à à crier bah pourquoi elle m'a simplement donné quelque chose et en vrai attends je voyais bien qu'elle se forçait à être si gentil avec moi là elle l'appelle mamie mais enfin en vrai tu gardes un gosse pendant 4 semaines loin de tout le premier jour il est dans cet état là c'est normal si t'es en mode arrête de chialer c'était le pire personne au monde donc elle aurait dû se mettre à crier non enfin c'est pas une sociopathe alors non pourquoi c'est verrouillé peut-être qu'il y a quelque chose d'effrayant là dedans il ne doit rien avoir d'excitant effectivement il doit y avoir des outils des outils coupins coupins très chien t'as pas dit pas d'escalade je pense que j'ai toujours 4 ans pas d'escalade moi c'est la balançoire qui m'intéresse je voulais balancer moi mouillé froid est bizarre c'est vrai que tu gens un peu pour rien toi genre et si c'était pas mouillé et pas froid t'aurais dit c'est sec et chaud et bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ton mood en ce moment voilà j'avoue c'est un peu énervant mais moi je garderai pas des gosses pour le quart de semaine c'est clair aussi t'as fini ton cinéma alors je tourne bien contente de me mettre en pause c'est vraiment la première fois que j'étais allée chez ma cousine quand j'étais petite ma cousine était déjà adulte ma maman elle faisait pousser ses légumes donc j'avais jamais vu et je posais plein de questions c'est mignon en vrai je trouve que c'est trop mignon je m'en souviens maintenant nous marchons dès qu'on part en pleurs tu pisseras moi cette nuit il n'y a aucun affaire elle parlait pas perdu dans ses pensées mon père détestait comme moi aussi je faisais ça il devait sans doute ressentir la même chose pour sa mère la rivière les cailloux l'eau très froide la dordogne tout devient coloré on a débloqué un nouveau lieu berge de la dordogne on va pêcher c'est un sticker oh c'est joli la vie est magnifique depuis le milieu de l'arrière mais tiens prends ça avant je regarde un peu ah sticker sticker oui ok alors attendez je regarde juste un truc il faudrait que je prends une photo de Nora aussi ok mais j'ai pas pu ah bah voilà est-ce que je peux prendre une photo de Nora j'aime bien prendre une photo de Nora moi comme le jeu me demande enfin comme le défi me demande de le faire mais je pense que je peux pas moins que si je fasse un calories ah je peux pas je pense bon on verra oh très bien Mimi il faut d'abord que tu te concentres sur ton sujet ok et ensuite c'est le monde tu peux prendre la photo et hop j'ai bien des zoomés là c'est trop zoomé on peut pas faire plus haut c'est dommage à faire comme ça et nous sommes pas seuls pour une photo de ces montgolfières bah oui c'est ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de prendre une photo de montgolfières mais ça a pas marché ah Nora zut quoi zut ah j'ai oublié de faire les montgolfières ah oui il y a encore une dernière photo de Vendredi bah ce sera toi la photo et voilà faudra que je la mette dans l'album donc le défi n'est pas encore terminé parce qu'il faudra que je la mette dans l'album je ne sais pas comment fantastique et n'oublie pas que tu as un ombre limité de photos disponibles ah voilà oh oh c'est beau ça oh c'est beau ça oh c'est trop classe trop beau oui c'est trop mignon elle a dit nice ça disait nice les enfants en 70 en 80 pardon les enfants francophones oh j'aime trop oh ah oui d'accord il y a full montgolfières partout mais c'est 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 si classe c'est bien Mimi regarde bien le soleil dans l'objectif depuis l'objectif on a fait 4 peut-être pas en faire 10 ouais c'est bon on en a fait assez peut-être bilingue parce qu'elle va tuer ça oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai plutôt chouette sympa je vais mettre plutôt chouette compliqué mais en soleil sympa plutôt chouette le coup de l'appareil photo et tout on va dire ça c'était plutôt très chouette tu es ravie de l'entendre qu'est-ce que tu vas prendre en photo avec cet appareil le destin mamie je vais prendre en photo le destin la nature la rivière toi en vrai moi dans ce temps je dirais la rivière et la nature mais toi c'est mignon en vrai toi c'est mignon allez des photos de toi oh merci mais regarde autour de toi c'est beaucoup plus beau et si nous mettions toutes ces idées dans le classeur autocollant décoration poésie décoration autocollant poésie j'ai envie d'écrire ma poésie ta poésie que c'est l'antide il y a très bientôt des rubriques dans ton classeur pour que tu puisses créer des super pages ok attention gameplay crée ta propre page ici tu pourras créer ta propre page avec tous les souvenirs que tu récupères tu es satisfait de ta page alors tu peux le déplacer ici elle fera partie du classeur ah voilà il faut que je fasse une page du classeur sur ma grand-mère et c'est ça mon défi crée ta première page je te laisse faire comme une grande ok du coup photo on va mettre au début avec la mamie oui on va mettre à gauche comme ça un petit peu comme ça on va rajouter un petit stickers il m'en manque dommage la lavande on va décider d'écrire des trucs plutôt chouette profond habitude parfum maison perdue rien de soleil poésie plutôt chouette je trouve ça plutôt très chouette plaisir éphémère souriante à la vie elle dit vraiment ça la gamine dis donc pourquoi je fais pas ce type de poésie ok ça plutôt très chouette habitude je veux dire habitude me réconforte je veux revenir à ma routine oublier la routine charmante et franchement elle se la pète la gamine profond bague le regard profond profondeur perte de vue ce que je ressens au fond je trouve ça plutôt chouette oublier la routine charmante ce que je ressens au fond ça veut rien dire j'ai vraiment réussi à faire un mélange de trucs qui n'a absolument aucun sens ça veut rien dire merde j'ai pas je savais pas je savais pas je savais pas vraiment quoi faire là en plus je l'ai mal mis cette page est pathétique oh mince faudra faire un clip sur cette page ou alors je la montrerai après ah je sais pas faudrait que je vois si je peux consulter mon journal j'imagine l'or se préfère ah ouais non mais là c'est pathétique ah elle parle de son grand-père il me manque moi aussi ma chérie à moi aussi j'imagine que c'est un chat mais j'avoue que j'étais aiguillée par le miaou c'est trop elle dit le chat de Nora alors que quand elle est petite elle dit grand-mère quand même genre je comprends pas trop mais attendez elle a pas vu sa grand-mère depuis super longtemps pour ne pas savoir qu'elle a un chat pour ne pas savoir à quoi ressemble son chat quand même oh presque parfait quasi parfait c'est lourd pour un chat une clé au cou comme ça elle a un peu peur aussi je pense les chapitres sur chaîne chapitre 3 le marchère ok j'espère que je pourrais consulter le carnet parce que non j'ai mon galère avec Nora elle dit tout le temps de Nora c'est plutôt humide par ici mais en été c'est à l'ombre je me demande comment ça coûterait de réparer ah oui il y avait un petit atelier un petit cabanon non mais évidemment ce serait fou que le chat ait la clé je serais vous moins vous êtes plus maligne le chat connaît cet endroit mieux que moi regardez les broussailles oh game me plaît je sais jamais s'il faut pousser ou tirer comme dans la vraie vie rigole rigole cette phrase Mimi la jardinière professionnelle la jardinière quoi a-t-elle dit la jardinière quoi non la jardinière quoi a-t-elle dit j'attends le chat c'est un endroit je m'en souviens j'attends le chat oh là là ah mais elle est pas au courant t bon bah je le fais moi hein parce qu'il faut tout faire soi-même tellement tellement j'ai tellement parlé dans le vide je me sens mal merci cocotte que j'ai le petit coin mon petit chat affamé j'avoue que c'est trop mignon du vent sur le chat mais oui toi t'étais le seul à pouvoir je pense non en fait non mais je pensais que sans pied sans pied je me suis pris un bon zèv dans la gueule c'est pas grave il y a une list sur toutes les zones d'alerte tout à fait il est dans la description de ma chaîne c'est le premier toi que vous voyez en descendant qui fait peur et risque de disparaître pendant plusieurs jours ça devrait marcher avec un petit peu de nourriture pourquoi tu as pas fait c'était drôle je me sentais très seul ou quoi en même temps on doit être huit là pour le jeu mode modérateur je vois pas description ah c'est sûr que mamie a de quoi nourrir dans sa cuisine ah let's go on va nourrir le chaud c'est pas grave c'est pas grave alors le chat vous l'avez bien le petit chaud d'hommes t'en fais pas trop comme dit ta psy tu ne peux pas sauver tout le monde petite hobbit contexte arrête de me traiter des hobbits à l'orque Nora dans les années 50 papa doit avoir 10 ans sur un truc de ce genre 10 ans dans le genre bref je sais pas mal parlé de quoi attirer mon nouvel ami déjà je veux ça ah c'est du poisson des sardines j'adore ça à moins que ce soit une idée reçue surtout que le sachet de sardines sur la table comme ça posé les séchés mais les séchés je crois que ça pleut pas trop quoi que s'ils aiment beaucoup ce qui est très salé mon studio à Paris était plus petit que ce qu'il a de manger prends la boîte quoi ça les croquettes je prends 10 maisons ah une voiture pour chat faite maison une aura tout tout craché mais ça sent bizarre quand même et là sinon il y a de la nourriture ici je prends tout là là j'essaye tout indice industrielle les fondis industrielle jamais ouverte pas le genre de l'aura c'est assez de friandises pour le chat genre tourner à la mare j'ai cherché trop loin pour les alertes ah faudrait que je ferai une commande dans le chat pour exclamation genre alerte ou je sais pas ou commande les gens sur cette photo me disent vaguement quelque chose oui d'accord mais limite tu pourrais peut-être parler du fait que les photos se sont passées à tel voyage lors de tel truc ou à telle occasion au pire moi ça m'informerait chat encore fin oh oui un chat basiquement au niveau d'âle c'est un peu en permanence par contre est-ce que je peux cette table semble garder un secret il a surtout une balançoire je fais le chat ça va ça va salut toi euh les friandises maison non mais elles sont bizarres allez friandises maison de Nora il y a beaucoup je vois il faut que j'attende plus longtemps pardon 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 c'est pas que le fait d'attendre pour lancer la friandise aller jouer où sur quelque chose quoi je ne sais pas c'est bon tu peux le paye chaud là il a pris la clé très dangereux très dangereux d'avoir un truc comme ça accroché au cou d'un chat en réalité qui sort parce qu'il peut euh professionnel merci parce qu'il peut complètement se coincer et s'étrangler vu que le chat monte aux arbres et tout avec les branches les trucs donc avoir des choses qui peuvent potentiellement s'accrocher ou qui ont un rond au niveau comme ça là à ce niveau là même les colis en général c'est un peu dangereux pour les chats qui sortent il est temps d'ouvrir cette cave mais en plus avoir un truc comme ça je vais faire du mal au chat bah disons qu'en vrai faites pas ça quoi si vous avez un chat vous pouvez trouver l'idée mignonne genre 15 votes secrets bon c'est une idée chelou et en plus c'est un peu dangereux et puis bah il y a quelqu'un qui pourra kidnapper ton chat juste parce qu'il a une clé autour du cou j'avais pas vu ça oh mais la vache qu'il est revenue ah chère Nora et Edouard j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous envoyer cette lettre Edouard et moi avons fait nos études ensemble avant de suivre chacun notre voix et je suis fière de pouvoir compter parmi les amis de votre famille suite à votre demande j'ai rencontré Fabrice et discuté avec lui de son ambition au sein de l'armée je suis très surpris de voir à quel point il a changé durant ces dernières années le jeune homme complexe a remplacé le petit garçon réservé ses notes et son dossier scolaire sont bons mais je doute que l'école militaire dans laquelle il veut entrer conviendra à son esprit son état d'esprit actuel je vous conseillerais plutôt les scouts ou un endroit plus tourné vers l'empathie et la communauté bien à vous j'espère pouvoir vous rendre bientôt visite dans votre superbe maison de Dordogne marque ok donc le taron qui voulait aller à l'armée Paris 11 octobre 1970 mon cher Edouard séjour à Paris m'épuise et notre maison me manque terriblement hier midi j'ai revu des collègues du cabinet d'Archie Miguel te salue j'ai déjà vu et en plus c'est Nora qui dit ça c'est tout ce qu'on a déjà lu pardon je veux pas compter ok 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 je t'ai pas sûr ah je sais plus par où c'est c'est là bas ah non pas du tout pas du tout pas du tout faut que j'aille derrière on se promène on se promène j'espère que la clé fonctionne tu le sauras très vite gameplay 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 oui c'est bon moi je préfère les failles je veux jouer quand elle est petite Romain c'est qui Romain on va savoir je veux encore m'excuser pour ce qui s'est passé avec ton fils nous essayons de ne pas nous mêler de ce qui se passe dans la cour avec les élèves mais la situation s'est dégradée nous avons estimé qu'il s'agissait de la meilleure solution je crois que ton fils n'a rien volé et malgré les rumeurs je lui ai donné la montre d'autres parents ont sauté sur l'occasion pour s'en prendre à ton fils et à ta famille il faut aussi que je m'excuse pour ma femme Nora est très protectrice avec moi ces derniers temps essentiellement à cause de ma santé tu dois être au courant je vais lui parler crois moi elle nous croira ton fils et moi nous l'aimons beaucoup malgré ce que tu peux penser en ce moment et alors attendez j'ai rien compris qu'il s'est passé c'est qui Romain bon on sait pas qui c'est et en gros il s'excuse auprès de quelqu'un mais c'est bizarre qu'on ait une lettre qui était destinée à quelqu'un d'autre à Edouard Edouard c'était le père Edouard c'était qui c'était le grand-père Edouard donc c'est le grand-père qui a fait la lettre à envoyer un Romain enfin un Romain pas les gens de Rome mais du coup aller chez nous alors qu'il est dans la maison alors qu'il est censé l'avoir envoyé bon on va dire qu'il l'a pas envoyé ok et c'est quoi en fait les deux garçons se sont engueulés il y en a un qui a été accusé d'avoir volé quelque chose ok bon chelou un peu j'suis pas trop compris plus un encrochetage gameplay de folie le Romain que je connaisse il est pompier d'accord un kayak il dit quelque chose la rivière au détour de la rivière au détour de la rivière maman 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 flashback oh bah dorme mieux déjà la show qu'est-ce que c'est la musique pas ouf par contre effectivement maintenant on a trouvé un autre moyen de te réveiller elle zéro givefuck elle met la musique de vieille à fond là ah elle a entendu la porte oh tu es debout je partais travailler un peu au jardin tu veux bien m'aider ok il y a quoi dans cette pièce rien d'intéressant pour toi habille toi et viens dehors quoi ces secrets nuls elle est pas loin la clé un tabouret vraiment il y a un petit banc vraiment pas loin elle dit tu plus de la bouche effectivement pareil pour aider au jardin ouais mais je peux pas prendre ce tabouret là ce tout petit banc qui serait facile à soulever vraiment vraiment je peux pas ton chapeau wesh ouais c'est vrai passionnant ok alors des fois voilà j'ai ça mais je comprends pas trop à quoi ça correspond ah c'est des nouveaux mots la semaine est déjà passée ça passe vite changement d'état d'esprit en cours même totalement fini on est passé de ça va être long à ça passe vite ouais le parapluie j'avoue prends le parapluie meuf elle a pas l'esprit de vandale alors on finit boudé c'est bon on arrête un peu là de faire chier le monde petit caca ah oui gameplay je suis la magie ok oui je vais brosser sa bouche Ça fait pas assez longtemps C'est 3 minutes On est parti De haut en bas On fait caca c'est bon Elle peut choper la clé En ce temps elle est plus légère Le bol Jamais utilisé moi Je fais direct sous l'évier Enfin sous l'évier Pas sous l'évier Sous le robinet Ah mais c'est vrai que je suis pas obligé en fait Je peux faire une main par une main Ah oui depuis tout à l'heure je fais les deux mains Mais je suis pas obligé Bah laisse Fait oublié mon chapeau Tout à fait Genre de chapeau Qui s'envole très très facilement quand même J'ai fini Clairement ça se voit de fou Ça juge Ça juge fort avec les clips je trouve Papi cuisinait beaucoup non ? On ne sait pas Je vais quand même chercher s'il y a des stickers Tout à fait C'est quand même bizarre quoi ? Sans papi ? Ouais Le bon vieux papi Qui m'a télé-téloche toute la journée Oh mais il y avait une pièce ici Oh je l'avais pas vue Si caca Non Oh c'est quoi ça ? Je peux ? Je peux interagir avec ? Really ? Il y a un mot ? Ça dégoûte Hello fire Et tu reprends le petit caca Effectivement Je savais pas trop si tu voulais vraiment m'aider Mais je ne connais rien mon jardinage Alors on va commencer en douce heure Va donc chercher un transplantoir dans la grotte Un transplantoir C'est vrai que tu dois savoir ce que c'est Un transplantoir dans quoi ? T'inquiète pas c'est comme une petite pelle Tu pourras pas le louper Ok Cœur Est-ce que j'ai accès à l'album ? Attendez Ah voilà Ok On a créé la page avec la photo de la mamie Je vais tout de suite le clipper Pour le défi À moins que vous vouliez bien le faire Mais bon Vous avez été 15 à le faire tout à l'heure Une mini pelle Ouais mais comment Voilà pourquoi il dit pas une mini pelle Pourquoi il dit transplantoir Bref Bon je fais ça après Mais en tout cas c'est bon On a On a le défi Elles sont vraiment bonnes Tu devrais faire une salade Elles ont l'air vraiment bonnes C'est toi la salade Petite réverbe quand je parle avec elle M'os pas Et du coup la grotte c'est ça alors Ici c'est Oh une cassette hein Y'a rien d'autre Y'a rien d'autre Ah Y'avait quoi ? On avait un truc à apparaître Le bouteille peut-être Mystérieux Ah mince J'ai lancé J'ai lancé le clip Ça m'a fait bizarre Hop là Hello jokes Merci pour le raid Merci beaucoup Ça me semble vraiment une petite pelle Oui Merci beaucoup Merci beaucoup T'es sur quoi j'ai pas vu Hop Oui non comme ça Hop Hop Comment je peux faire lire ? Oh mince Bah mince J'ai commencé le clip avant Mais du coup ça marche pas Oh fais chier Bon bah je clipperai plus tard C'est pas grave Trop rapide pour les shootouts J'y arrive pas Bravo Salut booba Commence ça bien ou bien ? Euh Ouais ça va ça va Découverte du jeu d'ordogne Qui est sortie aujourd'hui Je vais faire une autre découverte Mais j'ai eu un souce avec la clé Parce que bah J'ai eu un souce Mais du coup Du coup ça va très bien Et vous donc En tout cas si vous arrivez Les modos à faire un clip Euh Du moment où on voit la page Avec Nora Ce serait cool Sinon Faudra que j'oublie pas de le faire Et toi t'étais sur quoi jokes Du coup j'ai pas vu Hello hello Ah j'ai eu un sticker Ok Ah et le kayak Un kayak Un kayak Trop clash Mimi T'as trouvé le transplantoir Oui j'arrive Ah oui Escape Simu C'est pas vrai Je crois que j'ai vu en plus Ça a pris ton temps Ça va bien Un kayak Oui il était à ton père Mais il est cassé Oh non J'aurais aimé un fort Concentrons-nous sur le jardinage Pour aujourd'hui Sur le jardinage Sur le jardinage Pour aujourd'hui D'accord Faudra que tu arraches Les mauvaises herbes Ouais ouais Attention au gameplay de fou Je pense Parce que j'étais obligée De quitter vite Cette après-midi Alors que j'étais avec J'ai testé un jeu Un dé Où j'ai strictement Incompris C'est quoi le jeu ? Denise Oui Sur demande du chat Ah oui d'accord Où je saisisse Et je fais ça J'ai saisi Alors papa avait un kayak ? Oui il en faisait Avec ton père à l'époque Et ton père n'a jamais été Un grand navigateur Oh d'accord Moi je vais rester Disparu en fait Oh le kayak Il a été abîmé Il s'est fracassé Contre les rochers Un jour Où la dordogne Tait déchaîné Fracassé Génial Chelou Photo de la mamie Oh merci Invernacle C'est trop cute Merci beaucoup Sinon je sens que j'aurais oublié On peut réparer le kayak ? Laisse moi réfléchir Laisse moi y réfléchir Oui d'accord En mode On verra On verra Le fameux On verra Qui veut toujours dire non Quasiment La jardinase Non mais ouais Je pense à la jardinase Ça pourrait être Effectivement un concurrent De jardinande Mais pour les gens Naz En jardinage Pilop Ah oui J'ai eu la flemme de Pilop J'ai eu la flemme Je suis un des étudiants Par des turcs Ambiance chill Mais bordélique Ouais il a l'air d'être Au tout début La fameux cité sage Moi c'était vraiment Beaucoup du On verra Parce que J'allais très bien C'était une manière De dire Franchement Franchement J'ai pas envie Que tu me fassies avec ça Du coup je te donne Un faux espoir Mais basiquement Ça veut dire non Je crois que j'ai fini Maintenant plantons quelque chose D'accord Sérieux ? Bah oui C'est du jardinage Evidemment D'abord faut creuser un trou Avec les transplantoires Transplantons Transplantons Et pas des organes Que j'ai un trou Hop là Puis on doit choisir une plante La quelle te plaît Oh les roses c'est un ennui Le thym La fleur bond le sud Le thym Le thym sert beaucoup en cuisine Et pour la tisane Le thym va avec tout Le thym va tout ? Ton thé va-t-il Ton thé va-t-il Tête à tout ? Avec ton thym ? Oui le thym de mon thé A ôtéma tout Le thym J'adore le thym Que tu prépares avec Parce que j'ai déjà 60 ans Dans ma dette Occupons-nous du thym Enlève-vous le pot J'essaye Hop Tout en douceur Pardon Day One Sur le Game Pass Ouais Bah j'ai pu avoir la clé J'avais J'avais fait une demande Sur Dairdrop Faudrait que t'ailles sur le site Et Et effectivement J'ai un Demand in France Avec un nom comme ça On n'en doute pas Ensuite repire le trou Mais effectivement Vous pouvez l'avoir sur le Game Pass N'hésitez pas Je voulais tester Ensuite repire le trou Avec la terre Et faire une petite montagne Pour que la bosse Pour que la plante Soit stable Oui d'accord Je fais hein Je fais Moi je Je fais la montagne Pas bien C'est pas bien Franchement on a pas bien tassé Je trouve Bon travail Mimi Proposer une plante Pour pousser une plante T'as besoin de soleil De temps Et d'eau Exactement Lorsque tu plantes quelque chose Il faut beaucoup l'arroser Hop là Hop là Allez Je vais jouer à New World Crossing Normalement ça ça va On va faire de simulator Bah il y a garden simulator Qui existe Si vous le voulez J'ai eu le sticker teint J'aurais eu le sticker De n'importe quel autre truc Que j'aurais planté je pense Bon travail Je me disais que Moi je vais faire quelques courses Au marché Pour acheter de quoi préparer De quoi réparer Le kayak Quand dis-tu Ouais j'ai pas le temps de dire Parce que j'appuie trop tôt sur A Sur Enfin sur clic gauche Ah oui Il faudrait une colle spéciale Qui supporte l'eau Peut-être du bois Pour reboucher les trous Pour de vrai Oui pour de vrai Je vais enlever la reverb Ouais Alors qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Tout à fait mamie Allez bouge ton boule mamie Allons en course mamie Je pourrais avoir des glaces Et des jouets Je pourrais avoir n'importe Non Non je vais retourner Il y a un sticker Oh merde Moi je vais pas commencer A être complétiste sur ce jeu Mais j'ai raté un sticker C'est dégueu Mais pourquoi elle appelle sa grand-mère Nora ? Faut ciler la route du marché en vrai Tu vas débloquer un nouveau lieu La cascade Ça c'est pour moi ça Papa disait parfois Que je ressemblais à Nora Quand je rêvassais Il détestait ça évidemment Il n'appréciait pas trop sa mère Et il n'a jamais expliqué pourquoi Hop-pa-pa-pa La D.A. est franchement chouette, ouais c'est très gros atout du jeu, ouais je suis assez d'accord. Un peu dommage que pour le moment en fait le côté D.A. soit qu'un style, mais qu'il n'y ait pas forcément de délire avec la peinture, des peintures à faire, des trucs comme ça. C'est un peu dommage pour le moment. Mais oui, le style il est chère, c'est une super idée je trouve. Il faut que je fasse un truc ? Non, c'est bon. J'ai bloqué le marché. J'ai dû au marché ma chérie. Y'a tellement de monde, c'est dingue. T'es déjà dit, on ne dit pas dingue. Mais t'es un câble. Nous, y'a du monde. On dit que dedans. Finisse de course. Tu peux bien t'en occuper ? Moi ? Ta maman me laisse jamais aller faire les courses seule, elle dit que c'est trop dangereux. Je te fais confiance, tu as 12 ans. Je ne serai pas loin, je vais aller saluer les deux amis. Super, je reviendrai vite avec tout. Désolée, c'est le parfum de l'air d'ordogne, ça me rend un peu bourrée. Il faut de la baguette, de la colle, du bois, de la rhubarbe, des tomates, du lait. Pourquoi des tomates, elles poussent ? Oh, j'aime pas trop comment les personnages sont faits, je les trouve extrêmement creepy. J'aime pas comment les personnages ont été faits. Ou leur animation, je sais pas. Les deux ensemble, c'est flippant, je trouve. J'aime pas. Ok, le fromager. Ah, des fois, il y a des trucs qui sont pas tout à fait traduits. J'ai du fromage, du beurre, mais pas de lait. Bonjour, il vous reste du lait ? Il va vraiment rester, oui. Il a disparu. Du coup, c'est encore ce vaut du gamin. C'est un gamin. Il est en voleur dans les parages, il ne cesse de siffler. Il ne cesse de siffler. Oh, le tueur siffleur. Ça renvoie tout le monde. J'ai raté un sticker, ça dégoûte. Donc, il n'y a plus de lait. Parce qu'il y a un voleur de lait. Un enfant voleur de lait. Il aurait pu voler du bon fromton. Il a volé du lait. Dieu, j'ai mis mon cul, elle va au bistrot, la vieille. Oh, le canetone. Nouvelle cassette. Mais, j'en fais quoi des cassettes ? Ah, je peux quand même les écouter. Oh non, je n'ai pas trop envie. Euh, désolé. Attends, il n'arrête pas de siffler. Et là, on entend un siffleur. Calme. Comment ça calme ? Comment ça calme ? Oh, il a l'air sympa, lui. Euh, ah oui, c'est vrai que je n'ai jamais enregistré cette voie-là. Donc, c'est un truc comme ça. Et, non, l'inverse. Comme ça, non, pas du tout. Pardon. Je me suis trompée. Hum, du coup, ça peut être ça et ça. Oui, ça peut être... Non, pas du tout. Ah, c'est pas mal comme voix de mec, ça. Oh, c'est pas mal. Salut. Ma grand-mère et moi, on a besoin de colle. Va-va-ter, prof. Et aussi des morceaux de bois. On répare un kayak. Oh, je suis navré. Ça arrive trop tard. On m'a volé mon dernier tube de colle. Il n'y a pas deux minutes. Me... Voler ? Ouais, voler. Je parie que c'est le petit voyou, un gamin à ton âge. Un petit vauréen, sur mon avis. Le marchand de réparation de kayak, qui n'a pas de quoi réparer le kayak, ça dégoûte. On n'a pas de bois, même pas de colle, pas de rubar. Super, on est complètement inefficace. Ils se font voler vachement facilement. Il suffit que tu siffles un peu et hop. Poule. Allez. Faut que j'aille par là ? Non, pas du tout. Allez, petit chiot ! Faut vraiment que j'aille là ? Je vais dans une propriété privée, non ? Ah non. Ah non ! Nice ! Je sens cette image. J'ai l'odeur de l'image. Hello. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. On va y faire une forme aggrave. Mais bien sûr, voilà. Merci. Je suis très poli. Bonne journée. Je croyais qu'il avait dit que tu es très jolie sur le coup. J'étais là, what the fuck ? Il va se passer quoi encore ? Non, bon, j'avais été... Bon. Ça a été bizarre, dit comme ça, là. En Duned, c'est pas cette hérésie chocolatine au moins. Je crois que c'est un peu plus dans le sud. Mais c'est bleu-sipo ? C'est bleu-sipo, en vrai. Moi, je l'ai entendu à Toulouse, donc c'est plus au sud, mais c'est pas très loin non plus. Bon, on a quand même la baguette. Baguette. La rhubarbe. Rhubarbon, rhubarbé. En fait, je passe mon temps à me cacher pour rien. Bonjour. Pas du tout, hein. Bonjour, je voudrais de la rhubarbe. Mais je sais pas trop à quoi ça ressemble. Des branches-là, c'est pour une tarte ou de la confiture ? C'est pour une tarte ou de la confiture ? Je sais pas, ma grand-mère m'a dit qu'il fallait la rhubarbe. Il faut que tu prennes ces blanches vertes et rouges. On attend pas trop longtemps pour les manger. C'est bon. Bonne journée, jeune fille. Bah là, elle a même pas dit merci. C'est gratuit tout ça ? Étrange. Ouais ! Un sticker. Ah non, je suis obligée de re-boosser chez Main. D'accord. Ah, j'ai le marché. Vas-y, je voulais voir la map. Ok, on était là-bas. Et c'est où la suite ? On est allé ici ? Ah non. Ah ! Bonjour. Bonjour petite, en quoi je puis-je t'aider ? Il nous faut des graines de tomates. C'est la petite vie de Nora, pas vrai ? Oui. Je t'invite de te rencontrer, je crois que j'ai des graines qu'il te faut. Merci beaucoup. Ok. Elle vend pas des tomates, la rue Barbice. Bah je comprends mieux, il fallait des graines, en fait. Pas de lait, pas de colle. Bon, je rejoins de mamie. Let's go ! Elle est où, mamie ? Elle est là. Elle est dans le sud. Alors, tu es où se trouvée ? Presque, il n'y a pas de lait. On se trouvera ailleurs. Ni de colle et de bois. Oh, Mimi ! Tu sais rien faire, hein ! Il y a un gamin qui a tout volé ! Un gamin ? Il est peut-être encore dans le coin. Que sais-tu de ce petit voleur ? Il siffle, si tu succes. D'accord, on trouve ce voleur, tu m'accompagnes ? Euh, oui. Faut que je le prenne en photo. Vite, Mimi ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Mais il y avait plein de gamin ! Regarde, tu as fait peur au voleur. Il a lâché son sac. Waouh ! Il y a tout ce qu'il a volé là-dedans. C'est drôle, mais... J'ai l'impression qu'elle connaissait le voleur. Et si tu rapportais tous les objets volés ? Je suis sûre qu'il serait ravi. Bonne idée ! Mais euh... Ouais, mais on se sert avant, non ? Merci, Mimi ! Bien joué, Mimi. Rentrons maintenant. Ok. Je me rappelle bien le plaisir d'aider les autres. De donner de son temps pour autrui. Pourquoi j'ai oublié tout ça ? Et celle-ci ? C'est pas une étoile. Regarde à quelle vitesse elle se déplate, hein. Sautez vite ! Waouh ! Et la grosse égore est bleue, là-bas. Celle-ci, c'est Sirius. L'étoile visible la plus brillante du ciel. Tout comme toi. Moi, j'ai pas une étoile. Presque. Dis-moi, ta journée t'as plu ? Comment tu te sens ? Ouais, désolée, moi je... Elle parle comme une parisienne, elle a... C'est Denise. Joyeuse. Je pense qu'elle est joyeuse. Mais c'est heureuse. Presque contente. J'aimerais que les vacances s'arrêtent jamais. Moi, j'aime bien moi aussi. En plus, apparemment, il se voit pas beaucoup avec la grand-mère. Il va faire un kayak. En vrai, un kayak. Ce kayak, ça va être génial. Nous y remettrons demain matin. On s'en fout des marchands. Je suis contente qu'on ait pu arrêter le voleur. Avec ton appareil photo comme une vraie journaliste. Bon, la première moitié des vacances a passé. Je suis persuadée que le moitié sera encore meilleur. C'est sûr. Y a-t-il, Mimi ? T'en fais pour quelque chose ? Non, non, c'est juste que... Je pense aux voleurs. Je me demandais si t'es obligée de voler ou si ça l'amusait juste. Ah bon ? Nouveau mystère à résoudre pour Mimi, l'attentieux journaliste. Je suis pas une journaliste. Donc la sœur ressemble à un journal, non ? D'accord. T'as peut-être le zoo. Au fait, j'ai l'air que je fasse ma page. Allez. Et t'as fait tes devoirs, Mimi ? Ton petit cahier de vacances. Je peux pas mettre les cassettes ? Dans un journal en même temps, c'est bizarre. On va mettre la photo du voleur. Ah, c'est lui. Ok. On va le mettre comme ça. Comme ça. On va faire ça. Et on va faire... Mystérieux. Mystère et secret, je veux tout savoir. Je découvre un monde de mystère. Plonger dans ce qui est mystérieux. Ok, on va essayer de faire un truc logique cette fois. Euh... J'ai attrapé un voleur. Kayak à la fois flèche et bateau. C'est parfait. Plonger dans ce qui est mystérieux. J'ai attrapé un voleur. Kayak à la fois flèche et bateau. C'est nickel. Et euh... Sinon... Et puis je vais mettre le canard, je pense. S'il est trop mignon. Partir sur de la poésie. Mon dodo en témoignage. Est-ce que demain, il y a un entretien ? Ah oui ! Repose-toi bien. Bon courage. J'espère que ça se passera bien. Ou qu'en tout cas, voilà. Ça se passera. Et que ça se passera le mieux possible. Je vais peut-être arrêter ici. Je vais peut-être arrêter ici. J'ai arrêté la VOD en tout cas, c'est sûr. Mince ! Je ne veux pas faire ça. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Et je veux faire ça. Et je veux dire... Bisous VOD. C'était la découverte de Tordon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada